à toutes et à tous ceux à vous ce midi qui m'avait rejoint pour ce live pour écouter parce que j'ai envie de vous partager sur la conscience de la vulve originelle à savoir pourquoi est ce que c'est important de regarder sa propre vulva je vais vous expliquer pourquoi mais avant cela je vais me présenter je suis donc karine morer facilitatrice de conscience chaman urbaine mentor également pour les entrepreneurs entrepreneurs je crée des ponts de conscience en fait entre l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent j'ai déjà accompagné les gens fait à se saisir de leur puissance tant vital que financière pour qu'elle soit au service de leur vie et qu'il ne soit plus j'utilise souvent ce mot là astraliser c'est à dire contraint dans les jugements dans les failles du placé dans les mensonges voilà je les aide à lever une quantité de tabou incroyable pour que leur manifestation dans la vie soit vraiment alignée à qui ils sont vraiment et non plus aux mensonges un super programme plein de miracles de conscience tous les jours donc aujourd'hui et bien je vais vous partager pourquoi finalement il est si important de regarder sa vulve en tant que femme alors pour les hommes forcément c'est différent ils l'ont sous les yeux tout le temps quand ils font pipi quand ils sont debout quand ils se lavent voilà c'est voilà on le voit le sexe masculin il est tout le temps visible à disposition d'accord c'est il est visible voilà dans toute sa splendeur quant à nous les femmes et bien ça va nous demander honnêtement de prendre un petit outil j'en ai un là voilà ça va nous demander de nous outiller pour observer notre sexe pourquoi parce que je constate que il existe encore en 2021 et toute façon c'est encore ça va durer encore quelques temps tellement de femmes qui ne se connaissent pas qui ont honte de regarder cet espace là moi j'en accompagne tous les jours un des femmes qui il n'y a pas de honte un non plus à ne pas l'avoir fait avant il n'y a pas de jugement à voir là dessus vu la quantité de jugements qui sont logés de tabou de honte de censure de diabolisation de refoulement de perversion d'abus qui sont refoulés c'est un peu difficile d'aller regarder cet espace voilà donc effectivement pourquoi est ce que je parle de ce regard parce que quand tu regardes ça veut dire que l'objet observé existe voilà je voudrais comparer cela à l'accueil d'un enfant c'est à dire que quand nous accouchons nous avons logiquement aucun problème pour regarder notre enfant d'ailleurs c'est la première chose que nous faisons nous nous nos deux yeux se se rencontrent non vraiment ce voilà on est sous en plein ocytocine donc on est dans cette hormone amoureuse du lien et nous rencontrons les yeux dans les yeux notre notre enfant et ça va sceller vraiment un lien profond et en fait cet enfant qui arrive au monde et en fait ne s'est jamais senti regarder parce qu'il était donc à l'abri du regard il était à l'existence dans nos ventes mais il était à l'abri du regard donc ce regard psychiquement va lui permettre en fait de se sujettiser c'est à dire de se sentir exister ça va lui créer comme une notre regard en fait va épouser ses contours et son corps il va le sentir son inconscient comment dire son inconscient va sentir comment comment nous regardons comment avec quel espace émotionnel nous regardons voilà nous sommes nous construisons psychiquement nos enfants par le regard que nous portons sur eux et forcément c'est la même chose avec nos vulves je me suis rendu compte lorsque j'ai accompagné des femmes qui souffraient de vaginisme ou de dyspareunie que très souvent elles n'avaient jamais regardé leur sexe pourquoi est ce qu'elle n'avait jamais regardé leur sexe parce qu'on leur avait toujours dit que c'était moche que c'était sale que c'était tabou et donc comme quand dans la lignée des deux dans la lignée maternelle cet espace est tabou et c'est à dire qu'il n'existe pas comment voulez-vous qu'un espace puisse exister psychiquement qu'un vagin puisse être ouvert s'il n'existe pas dans la représentation psychique de la personne donc à un moment donné ça va être hyper important de poser son regard sur sa vulve et de laisser remonter ce qui émerge voilà parce que non seulement c'est important de poser son regard première chose première étape avoir ce courage là de regarder mais pourquoi regarder c'est finalement donc un pour avoir une reconnaissance c'est à dire j'existe c'est à moi ma vulve c'est à moi donc je la regarde donc je suis aussi j'existe dans ma vulve mais c'est aussi de rencontrer tous les points de vue les jugements les renonciations les voiles et tabou que nous avons emmagasiné dans cet espace et je peux vous en s'assurer qu'il y en a un sacré paquet de de points de vue limitants de jugement de de c'est énorme c'est énorme parce qu'en fait finalement si nous regardions notre vulve avec le regard psychique d'un enfant de un an d'ailleurs les enfants ils essayent de se regarder la vulve voilà le petit garçon il la voit mais moi je vois ma fille de 5 ans elle se regarde la vue elle observe et jamais j'ai mis j'ai mis un seul enfin un seul tabou là dessus dans ce regard là elle m'a déjà vu nu également et c'est totalement normal et la nudité fait partie donc de l'exploration du monde et imaginons qu'aujourd'hui nous puissions regarder notre vulve avec cette ce regard dépossédé de tout jugement par exemple d'un enfant qui a un an quoi qui n'a pas encore été formaté dans son dans son cerveau dans ses points de vue dans ses jugements dans ses dans sa conscience par les limitations de l'art transgénérationnel éducationnel etc etc et bien je peux vous assurer que c'est juste énorme moi j'ai déjà compagnie ce processus voilà de dédiabolisation de d'enlever les tabous la morbidité ce qui existe sur le sexe des femmes et je peux vous assurer qu'une femme qui a fait la paix avec sa vulve c'est à dire qu'elle arrête déjà aussi de la comparer au sexe des femmes qui font du porno parce que ça ça va être aussi hyper important c'est à dire qu'une fois qu'on a récupéré son sexe psychique qu'on a récupéré ce regard que l'on peut le poser sur notre vulve forcément l'ego va s'en comparer à ceux que nous avons vu c'est à dire les films porno voilà je suis désolé mais comme le sexe féminin est tellement tabou et censuré c'est très difficile de savoir finalement à quoi ça ressemble les autres sexes c'est très difficile il faut être comme moi être dans ce milieu là il faut être soit gynéco soit sage femme soit docteur et encore les docteurs ils oscule pas forcément cet endroit là enfin voilà faut vraiment être dans un milieu esthéticienne moi je viens du milieu de l'esthétisme donc forcément des vulves j'en avais vu mais honnêtement sorti de cela les femmes ne savent pas donc elles vont se comparer à ce que elles ont vu la représentation de la vulve qui existe à travers le porno et cette vulve en fait est imberbe n'a pas de nymphes ou très peu et surtout n'a pas de pigmentation parce que tout est fait en sorte pour attirer la lumière éclairée pour qu'on puisse bien voir en fait le pénis rentrer dans le vagin donc l'intérêt du porno c'est juste ça c'est qu'on puisse exciter par le visuel un coït pour que les hommes en général les hommes je dirais les 70% des cas sont des hommes pas c'est fait pour les hommes le porno en tout cas même s'il ya une grande communauté féminine qui s'y met mais voilà en général c'est fait par des hommes pour des hommes donc en fait on va être concentré vraiment sur la vulve et le pénis et donc il faut que ce soit clair éclairé il faut pas qu'ils aient des grands nymphes qui viennent cacher l'entrée du vagin il faut que ce soit épilé pour qu'on voit un maximum donc le sexe féminin la problématique c'est que ça va créer et chez les jeunes femmes en tout cas des complexes parce qu'elle s'imagine que quand elles ont des jolies nymphes asymétriques ou des grandes nymphes en forme d'ailes de papillon que c'est pas normal donc on en arrive à des extrêmes à de la nymphoplastie ou à de l'éclaircissement des parties intimes ça existe il ya de la chirurgie qui existe pour s'éclairer les parties intimes quand il ya trop de pigmentation et finalement quand est-ce qu'on on arrête de se comparer visuellement dans notre regard au papier glacé quand c'est pas notre visage ça va être le porno au niveau des vulves voilà donc faire la paix visuellement avec notre vulve telle qu'elle est et non pas telle que on voudrait qu'elle a été annulée par nos aïeux ou telle qu'elle nous est représentée par le porno c'est une sujettisation incroyable et capitale à savoir pourquoi est ce que en fait c'est si important aussi c'est à dire que cette énergie vitale cette énergie sexuelle passe par notre vulve quand il y a énormément de points de vue et de jugement sur cet espace c'est un peu compliqué de laisser en fait cette vulve aspirer l'énergie vitale on a toujours c'est ce périnée qui va être très contracté très serré on serre les jambes on nous appris à serrer les jambes on nous a appris à refermer cet endroit on nous appris que c'était pas bien que c'était tabou donc en fait tout est refermé c'est refermé physiquement dans les faciens mais c'est refermé également psychiquement dans la psyché dans dans l'énergétique de la personne donc en fait l'énergie vitale elle ne peut pas circuler librement et quand je ne peux pas en fait aspirer l'énergie vitale naturellement être dans mon autonomie qu'est ce que je fais bah je vais la pomper ailleurs avec mon bidon je vais je vais développer des tentacules énergivores d'accord pour aller pomper le monde environnant c'est une grande c'était un grand élan de courage d'autonomie de sujétisation de d'aller oser se regarder d'aller oser s'appréhender donc déjà le regard c'est déjà la première étape c'est tellement fondamental avec ce magnifique miroir vous voyez on se voit voilà et de pouvoir en fait conscientisant conscientiser pardon que cette vulve ma vulve m'appartient et j'appartiens à ma vulve c'est à dire que c'est pas un corps étranger et un truc bizarre qui une moche qui saurait tomber là par par on ne sait pas quelle voie d'ailleurs voilà commence à incarner son corps de femmes lorsqu'il y a toujours autant de de points de vue limitants et de d'enfermement dans nos sexes voilà ce que je voulais vraiment vous partager ce midi c'est ce que en fait je me propose d'accompagner dans le prochain programme à la rencontre de l'origine du monde à la découverte de l'origine du monde ou à la rencontre de la vulve originelle c'est les deux titres anti censure voilà quand je parle trop de la vulve on pourrait on pourrait me censurer donc je parle de l'origine du monde c'est ce que je me propose d'accompagner en tout cas à partir de la semaine prochaine dans un programme unique de réconciliation avec la vulve et pour ce faire je vous invite vraiment à vous à venir me rejoindre lors de la conférence que je vais offrir jeudi prochain à 21 heures le 21 janvier à 21 heure 21 janvier 2021 21h pour vous proposer en fait toutes mes dernières découvertes concernant la vulve concernant l'empuissancement l'incarnation la sujétisation de de la vulve en tout cas alors qu'est ce que j'ai comme petit commentaire alors c'est très compliqué quand tout est atrophié j'ai plus rien et ça me fait mal eh bien oui je comprends je comprends que ça puisse être compliqué quand c'est atrophié s'il ya eu des blessures à cet endroit c'est d'autant plus compliqué ça demande vraiment un regard amoureux ça demande en plus du regard d'avoir un toucher un toucher conscient amoureux et il ne s'agit pas de faire il s'agit d'être dans l'accueil et on peut très bien accueillir la mutilation ou l'atrophié avec un regard amoureux je vais vous donner un exemple moi par exemple quand j'ai eu mes enfants mes deux premiers enfants j'ai vécu et des une épisiotomie lors de mon premier et la deuxième j'ai une déchirure au niveau de la vulve un léger un très léger sur le dessus ce qui fait que ma vulve forcément à 25 ans j'avais accouché deux fois mais il a fallu que je fasse le deuil de ma vulve de 20 ans et ça a été très long parce que pour moi le vagin forcément on avait plus c'était plus fermé comme avant le sexe d'une mère n'est plus le sexe d'une jeune femme il ya un deuil à faire tout comme nous devons faire le deuil ben quand voilà moi j'ai plus les mêmes fesses non plus c'est pas qu'un même sexe mais c'est c'est vrai que la vie la vie avec avec ce qui nous passe dessus dans notre matière ce qui nous arrive nos blessures moi j'ai une prothèse à la hanche droite j'ai cicatrice comme ça je m'en fous honnêtement je m'en fous parce que finalement cette prothèse me fait tellement de bien et c'est ça ça va être vraiment d'accueillir la transformation et et même c'est des cicatrices et même si on n'est plus comme ce que l'on avait été la conscience amoureuse que nous posons dans la matière vaut tout les transformations physiques voyez ce que je veux dire c'est c'est un deuil c'est un processus de deuil voilà et c'est important vraiment pour pouvoir récupérer sa puissance de pouvoir poser poser ce regard poser ses mains poser de la conscience amoureuse et accueillir ce qui est voilà et moi je suis pas en train de vouloir j'ai des vergetures aussi sur la poitrine alors je n'ai pas sur le ventre j'ai un corps de femme quoi j'ai un corps de femme et honnêtement quand je regarde mon corps et la conscience amoureuse qui a dedans mais je m'aime j'y trouve mon corps magnifique alors oui il ne ressemble plus à la mannequin que j'ai été quand j'avais 20 ans il ressemble plus du tout à cet idéal auquel j'étais collé il y a encore quelques années il ressemble à ce que je suis et je porte sur mon corps mon passé mon passé est sur mon corps avec les cicatrices avec les vergetures avec la cellulite avec aussi la souplesse parce que ce corps qui finalement qui est prendre la maturité bah devient de plus en plus souple moelleux il ya quelque chose en tout cas chez moi qui s'assouplit qui est de plus en plus généreux de plus en plus confortable et c'est ça qui nous est demandé c'est de pouvoir mettre une conscience amoureuse moelleuse à l'intérieur de nos cellules que ce soit de notre sexe que soit notre corps entier pourquoi est ce que je m'occupe de la vulve des femmes d'après vous parce que pour moi après ces années de recherche je me suis rendu compte que la vulve des femmes en tous les cas c'est l'espace qui a été le plus maudit le plus mutilé renié annihilé voilà et et pour ma part lorsqu'une femme doit reprendre le pouvoir à l'intérieur d'elle qu'on vous parle de féminin sacré de la puissance des femmes que le siècle le 21e siècle sera féminin ou ne le sera pas mais ça veut dire quoi en gros ça veut dire que c'est important qu'on incarne vraiment qui nous sommes et qu'on incarne nos cellules donc ça veut dire revenir prendre conscience et connaissance du sexe manifesté que nous avons entre les jambes donc ça veut dire le regarder alors vous savez moi je me souviens il ya encore une dizaine d'années j'avais l'impression déjà de connaître de connaître tout d'être voilà j'avais déjà atteint un truc voilà j'étais énormément dans l'orgueil dans l'ego il ya une dizaine d'années parce que je faisais du chamanisme donc je m'étais bien planqué avec mes animaux de pouvoir et tout il matin mais les petits rituels donc j'avais l'impression d'être dans le féminin sacré bon voilà ce qui n'est pas vu agit toujours dans l'ombre et c'est quand je j'ai vu que j'ai conscientisé à quel point j'étais toujours dépendante d'un mari que j'étais dépendant d'un mari émotionnellement et dépendant d'un mari financièrement que pour moi acheter une maison c'était lésionnel que incarner ma puissance dans la matière c'était totalement lésionnel c'est là que je me suis dit ma petite carine peut-être un problème quelque part peut-être qu'il ya des des programmes qu'on a oublié au passage et effectivement le programme principal pour moi ça a été vraiment de désastraliser de libérer mon sexe de femmes et de libérer mes points de vue sur l'argent c'est pour moi c'est ça passe pas aussi par le même endroit voilà et forcément on parle de la puissance féminine mais allo allo les filles c'est en bas que ça se passe c'est oui on a une vulve d'accord ici moi j'appelle la vulve des étoiles celle qu'on a là mais il n'y a pas que celle là qui compte et celle qui est vraiment très importante de venir reconnaître c'est celle que nous avons entre les jambes voilà 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 et à mise à part celle que l'on avait entre nos jambes c'est aussi de désastraliser à travers notre propre chemin organique d'alchimie de pouvoir alchimiser à travers nous et bien notre lignée c'est pas que de nous dont il s'agisse il s'agit des femmes de la planète entière et on est tout en train de se réveiller soyons très honnêtes il n'y a qu'à regarder comment tous ces sites sur oser le clito t'as joui enfin j'en passe tous ces trucs là sur le clito sur le puis le plaisir féminin comment comment tout cela nous permet de nous sujétiser dans cet espace là alors ange tu me dis que pendant ce qu'est ce que je pense de françoise dolto ben je dis que je suis d'accord avec un truc qu'elle a dit qui est hyper important que n'importe quel secret aussi monstrueux soit il a besoin d'être dit aux enfants pour ne pas qu'il soit une boire une bombe antipersonnelle dans son inconscient subconscient et honnêtement là dessus je suis totalement d'accord très souvent il ya des secrets il ya des tabous qui sont maintenus dans l'ombre dans le dans la vulve des femmes des acèstes des viols des paternités voilà qui voilà des bâtards entre guillemets et donc c'est très important tout cela et bien de pouvoir en parler de pouvoir le regarder avec bienveillance et là je suis totalement d'accord avec elle j'ai pas lu toute son oeuvre de françoise dolto j'ai lu quelques petits extraits par ci par là mais celui qui m'a le plus marqué c'est ça c'est vraiment l'importance de dire les secrets pour que nous ne soyons plus coincés dans ces voilà parce que le secret c'est une bombe antipersonnelle il nous pète à la gueule à un moment donné d'une façon totalement déviée le secret est pervers en lui même voilà et ce qui n'est pas vu en fait ça agit dans l'ombre voilà est ce que ça vous parle tout cela l'importance de se regarder la vulve pour moi c'est vraiment capital capital n'hésitez pas à partager ce live si vous sentez que ça éclaire certains aspects de votre conscience pour ma part je vais peut-être faire le lien aussi par exemple en rapport mère fille alors rapport mère fille ce que je peux dire par rapport à cela c'est bon quand j'ai ma fille candice j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu avec le terreau que j'avais une chose est sûre c'est que j'ai toujours venant d'un espace incestuel et incestueux j'ai toujours fait très attention en tous les cas même si j'ai pas été parfaite de loin de là mais j'ai toujours fait attention à respecter l'intimité de mes enfants respecter leur espace intime et quand sont à un moment donné forcément quand elles passent à en près à dos elles veulent plus qu'on vienne les qu'on les regarde donc elle rentre dans une forme de pudeur il ya quelque chose qui se referme et c'est très important ce moment là de respecter cela moi j'ai respecté complètement cela et de et que mon corps non plus ne vienne pas la choquer moi je me souviens avoir été choqué par le corps de ma mère c'était c'était trop pour moi de voir cette nudité donc à un certain âge en tout cas et puis après c'est passé et finalement quand ma fille est devenue une femme alors pas à ses règles mais bien après quand je pense qu'elle devait avoir 18 ou 20 ans finalement il ya ce rapport entre femmes c'est comme si on avait quitté un peu cet espace mère fille où il ya vraiment encore je sais pas il y avait j'arriverai pas à poser le mot exact de voilà je sais pas il y avait un truc finalement le fait de nous sujettiser enfin moi en tout cas de me sujettiser de plus en plus ça nous a permis de nous regarder en tant que femmes et puis ma fille s'est ouvert petit à petit puis maintenant moi je la vois tout tenue sans aucun problème et elle me voit tout tenue sans aucun problème et avec ilhéna ce qui a été très intéressant pour moi en tout cas que je n'avais pas fait avec candice avec candice j'avais jamais nommé la vulva j'avais jamais parlé du clitoris ni d'au vagin c'est à dire que j'avais fait comme 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 j'avais pu et avec ilhéna finalement ben voilà de 15 ans 16 ans après je remets le couvert avec de la grossesse pour avoir une petite fille en tout cas et ben très rapidement quand ma fille a su en fait se nommer le pouce l'oreille vous savez on joue à ça ça c'est ton nez c'est ta bouche et tes oreilles ton pouce tes épaules et puis finalement ben je nommais naturellement la vulve voilà et c'est quelque chose qui est très commun qui est devenu quelque chose de très banal et puis il y a eu le clitoris et à un moment donné c'était rigolo parce que ma fille ilhéna m'a demandé en observant son sexe elle m'a dit mais maman il ya un trou et je lui ai dit oui c'est ton vagin voilà mais je n'ai pas été plus loin pour le moment parce que elle n'est pas encore en demande d'avoir plus d'explications que cela elle sait qu'elle a une vulve qu'il faut dont il faut s'en prendre soin il faut faire attention quand on s'essuie machin voilà donc c'est un endroit qui est considéré comme précieux comme on se lave les dents voilà c'est la même chose mais j'ai j'essaye en dans tous les cas d'avoir cette conscience de la normalité c'est à dire comme si en fait on voilà on regarde une oreille ben c'est un c'est un pavillon avec un trou bah une vulve ses deux lèvres avec un trou et un clitoris voilà et c'est très intéressant parce que l'autre jour finalement c'est mon compagnon m'a ramené ça elle est allée chez ma belle-mère ma belle-mère que j'adore que j'embrasse au passage mais qui n'a pas du tout la même éducation vient pas du même monde pas la même conscience et puis bon c'est elle sait ce que je fais et bon ça lui plaît pas forcément mais peu importe c'est pas là la question c'est que ma fille en fait a dessiné une vulve chez ma belle-mère elle dessinait donc cette ovale elle dessinait cette ovale une vulve arc en ciel et puis ma belle-mère lui demande mais qu'est ce que c'est et ma fille lui répond ma mamie c'est une vulve donc voyez le regard la construction voyez la construction psychique se reporte finalement sur ce dessin effectivement ma belle-mère a dû tiquer un peu parce que bah parce que quand même elle est petite devrait pas savoir mais qu'est ce que c'est machin oui mais elle dessine aussi des arcs en ciel des fleurs elle se dessine elle dessine plein d'autres choses soit elle dessinerait que ça je commencerai à m'inquiéter mais j'ai trouvé ça tellement mignon voilà ça m'a fait sourire heureusement mon compagnon et moi on est dans le même espace de conscience en tout cas de de responsabiliser les femmes en tout cas par rapport à la conscience qu'elles ont entre les jambes voilà et que nous avons un rapport totalement ouvert naturel avec il est là à cet endroit là en tout cas voilà donc c'est des exemples que je peux vous donner voilà j'en aurai tellement d'autres à vous partager concernant la conscience de la vulve chez la petite fille chez l'adolescente et ah oui j'ai acheté aussi des bouquins et pour mes fils et pour ma fille aînée en tout cas j'ai acheté un livre qui s'appelle pussy portraits dans lequel pour qu'on puisse voir la vulve telle qu'elle est pour pas que mes garçons n'ont plus parce que j'ai j'ai un grand garçon de 22 23 ans et un autre de 15 ans donc en fait ils sont nés avec ils sont ils ont été projetés dans le monde du porno il ya aussi le regard des hommes sur la vulve des femmes il n'y a pas que notre regard à nous il ya aussi le regard des hommes et le regard des hommes et bah il est un peu aussi transformé déformé par par cette vulve pornographique dans lequel rien ne dépasse et finalement quand j'ai acheté ce bouquin la pussy portrait avec alors je vous le montre pas là sinon je vais me faire censurer d'accord mais voilà si quand vous regardez un gros plan de vulve dit normal bah c'est pas un sexe de porno il ya des poils voilà il ya des nymphes et des clitorisants capuchonnés des capuchonnés des vagins plus ou moins ouvert plus ou moins fermé voilà c'est il ya des diversités énormes et donc beige pour moi c'était important tout cas de pouvoir leur partager à quoi ressemble vraiment une vue la vulve la vulve normale quoi et qu'ils se sentent pas choqués quand il ya des poils qui se sentent pas choqués s'il ya des nymphes voilà parce que le regard des hommes est aussi déformé par ce ce porno et que c'est hyper important d'éduquer nos fils donc moi j'ai acheté j'ai laissé ce libre là en livre au service alors je n'efforce pas c'est pas ça c'est que au moins au moins bas il ya une transmission qui se fait qui est possible il ya une ouverture de conscience qui est là disponible et que s'il ya des questions en tout cas je peux y répondre je suis disponible que ce soit pour ma fille que ce soit pour mon fils aîné que ce soit en ce moment beaucoup plus pour mon fils mon deuxième fils de 15 ans qui en pleine dans cette explosion de d'hormones donc bon ben je suis là je suis là avec les informations que je peux lui transmettre en tant que mère et les pères sont aussi importants voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que vous le savez sinon je m'arrête plus voilà je suis une vraie piplette j'ai une véritable piplette dans tous les cas si tu ne t'es pas encore inscrite c'est pour les femmes inscrite à la conférence live soin je ferai aussi un soin chamanique donc de jeudi prochain à 21h on sera le 21 et bien vas-y je te mets le lien juste au dessus ou juste en dessous nous parlerons bien du passé de la sexualité des femmes nous parlerons de la vulve nous viendrons explorer ce passé nous viendrons poser une conscience vivante sur ce passé nous pouvons nous viendrons également sujettiser cet espace et je vous ferai donc le partage de mon prochain programme qui est un véritable bijou ce programme que j'ai fait vraiment à une façon amoureuse pour les femmes voilà et je suis en joie en tout cas de vous partager tout cela dès jeudi bisous bisous bonne fin de journée à tout vite pour plus de conscience plus de joie de conscience amoureuse dans l'ombre 1 2 1 1 2 1 2 1